Vous avez fait la guerre, la seconde guerre mondiale, vous avez été en Indochine, vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière ? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine. Qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. Mais on peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois ? Eh bien, c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts comme eux ? Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres ? Euh, ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelles raisons, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique ? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, en 1970, ils seront à 1 milliard. Donc, il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique ? À mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que, très souvent, les Chinois ont des arguments, des arguments un peu ratios. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ce n'est pas un argument qui a une portée ? Vous voulez que je vous dise une chose ? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc, déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là ? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain, c'est le Taïden ? C'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chien.